Musique Bonjour, je m'appelle Camille Atreille, j'ai 20 ans, je viens de Normandie en France où j'effectue une formation en pâtisserie au CIFAC de Caen, donc j'ai participé à Erasmus pour venir en Sicile. Mon expérience a été très enrichissante, ça m'a permis de voir d'autres techniques, une autre façon de vivre dans le pays. J'ai gagné de l'expérience, j'ai gagné en langage, j'ai réussi à parler un minimum l'italien. La relation avec les collègues a été vraiment super, les Siciliens sont vraiment accueillants, généreux, c'est vraiment une équipe super. Je m'appelle Agathe Picot, j'ai 20 ans, je vis en France, je travaille chez Saint-Honoré dans une pâtisserie. Cette expérience m'a apporté beaucoup, j'ai pu voir comment dans d'autres pays on travaille mon métier, avec d'autres techniques que je ne connaissais pas forcément. Mes collègues de travail sont très gentils, on rigole tout le temps, en pâtisserie, enfin dans cette entreprise, tout se passe super bien, ils sont vraiment accueillants, super sympathiques. Fabio nous a amenés à la plage à Milazzo, dans une autre ville, donc ça nous a permis de voir autre chose, donc ils sont vraiment généreux. Non travailler, non travailler, c'est toujours possible. Alors, travailler avec les collègues en général est assez compliqué, mais c'est divertant. De un côté, je vais me faire rouler l'ostacolo iniziale de la langue et, and amalgamare le rythme de travail avec le de notre travail, et de faire communiquer la notre équipe avec les étudiants qui sont aussi simples. Mais à l'est-à-dire, il résultat est très généreux. Le projet de l'Erasmus, de toute relation avec un pays étranger, est utile pour l'hôpital de 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 l'hôpital. Entièrement, il faut vraiment, c'est un programme à faire. A pas loupé, je pense que si, je l'aurais regretté si je l'avais pas fait, si j'avais pas essayé au moins. Est-ce que tu peux nous dire une phrase que tu as appris en Italien ? Come si chiama. Mi pianché la Italia. C'est le montage ! Sous-titrage Société Radio-Canada